Chez les Roadsters Middle-Size, la grosse nouveauté, c'est la Street RS. Alors on a décidé de la confronter à son adversaire numéro 1, la Duke 890R, à la MT-09SP et à la Z900SE. Ça va chier. Ouais ! Ouais ! Après les petits Roadsters éligibles à deux, on s'attaque cette semaine aux Roadsters Mid-Size affûtés. Deux européennes s'apprêtent à affronter deux japonais sur la piste de développement de Dunlop Goodyear. Pour des raisons logistiques, de dispo et même d'équivalence, la Ducati Monster SP, la Suzuki GSX 950, la MV Agusta Brutal et la BMW F900R ne participeront pas à la confrontation. Nos Roadsters sportifs chausseront tous les excellents Dunlop D213 GP Pro, des slicks retaillés, tout simplement les mêmes que l'on utilise au bol d'argent. Allez ! 7900 ! Putain c'est bien le Japon ! Dès l'instant où l'on grappe sur la Kawasaki, on reconnaît immédiatement tout le savoir-faire et le sérieux japonais. Les fondamentaux sont maîtrisés à la perfection. Finition et qualité d'assemblage exemplaire, ergonomie évidente, partie cycle très homogène, commande intuitive, équipement fonctionnel, position naturelle, le confort de pilotage et le feeling général qu'offre la Z rendent hommage à 50 ans d'excellence industrielle nippone. Sublémé ici par les périphériques étaliens et suédois qu'emportent cette version SE, on retrouve un amortisseur release réglable à l'arrière, des durites aviation et des étriers de frein Brembo M432 à l'avant. Ils ne sont pas vraiment de dernière génération, mais sont très étonnants de feeling et de consistance. Putain ça freine bien hein ! Putain ! Ah le train avant est bon hein ! Mais si tradition rime souvent avec sagesse, ça ne rime pas toujours avec modernité. Je trouve que ça manque d'avant je crois en 4 cylindres quand même. Le vénérable 4 pattes a subi les affres d'Euro 5 et le temps a un peu engourdi la vivacité de ses bielles. Heureusement, la démultiplication finale assez courte et l'excellent étagement de la boîte lui rendent du dynamisme. Le bloc de la Z a la plus grosse cylindrée du plateau, mais il est le moins sensationnel. La Kawa est aussi la seule à ne pas avoir de shifter, un manque cruel sur circuit pour pilotes de tous niveaux. Par contre on sent quand même que... T'as les grands bouts rapides, on a moins envie de l'acheter quand même parce que tu sens l'inertie du 4. Et ce qui se ressent en dynamique se vérifie sur la balance. La Z pèse 28 kilos de plus que la KTM, ce qui ne l'empêche toutefois pas d'égaler sa vitesse de pointe. Ouais, ça ne va pas vous étonner ce que je vais vous dire mais... Mais ce moteur, il est trop bien ! Vous avez deviné à cette simple phrase de quelle moto il s'agit. Le 3 cylindres de la Yama MT-09 est une gourmandise mécanique comme on en fait peu. Une délicieuse tranche de coupe, généreusement saupoudrée au vitriol. Explosif, vif, racleur. Le bloc CP-3 ne manque pas non plus d'allonge, ce qui est particulièrement appréciable sur circuit. Avec cette version SP, équipée d'un amortisseur all-ins et d'une fourche Kayaba réglable, la Yama tente tant bien que mal de contenir toute sa fougue. Encore une fois, on les connaît les MT. C'est pas fait pour ça, c'est fait pour être fun sur la route. Je l'ai dit, à aucun moment c'est piégeux. Pour le tarif, Yam n'a pourtant pas lésiné sur les moyens. IMU à 6 axes pour une électronique complète, mètre cylindre de frein radial, étrier radio 4 pistons, shifter, gros cadre périmétrique en aluminium. Mais n'espérez pas pour autant faire péter la pendule. La faute principalement à une position très droite et à une géométrie très portée sur l'arrière. Le moteur hargneux exacerbe les transferts de masse et rend ainsi le train avant un tantinet nerveux. A chaque accélération, on a l'impression de retenir la laisse d'un pitbull enragé. Ça n'aide pas vraiment à être précis. Ça reste quand même rigoureux. L'avant est quand même vachement vif. C'est surtout ça et la position de conduite, on ne prend pas un feeling de dingue sur l'avant. Logique, après tout, la MT-09 ne peut pas non plus faire des miracles puisqu'elle doit partager son châssis avec la routière Tracer 900. D'où, d'ailleurs, peut-être sa garde au sol un peu en retrait pour l'exercice. Pour ce qui est du reste, c'est plutôt bien. Oh yeah! C'est vraiment des gros débiles, ces Autrichiens. J'adore. Oui, la 890 Duke Air est de ces motos qui vous rendent grossiers. Ah putain, et l'agilité. Bref, je ne sais pas quoi vous dire. Regardez, là, je suis à fond. Et j'ai du feeling. Putain, comme elle tombe court. Laisse tomber. Hyper stable dans les courbes rapides grâce à sa rigidité, la KTM est aussi monstrueuse d'agilité dans le sinueux grâce à sa géométrie et sa position de conduite bien droite. Cette dernière ne sert d'ailleurs pas toujours le retour d'informations sur circuit. Putain, ça freine, hein? Mais elle est compensée par des énormes étriers Brembo Stilema, c'est juste ce qu'il y a sur une Panigal V4S, et des suspensions WP Apex digne d'une Hypersport. Concernant le moteur, on a plus à faire ici à une petite Superdouble qu'à une grosse 790. Il n'y a que les carters extérieurs qui sont communs à celles de la version A2. Putain, et ce moteur, c'est un bâton de dynamite. Et s'il a à peu près autant de poudre que ses concurrents directs, sa mèche est en revanche nettement plus courte. Quel que soit le rapport engagé, quel que soit le régime, le twin parallèle tracte avec la même force sans aucun délai. C'est juste bluffant. Et finalement, toutes ces qualités compenseront tous vos défauts. La 890 Duke Air est grisante et te fait aller vite instantanément, là où une triomphe demande au pilote d'être un peu plus impliqué et rigoureux pour exprimer tout son potentiel. D'ailleurs, retenez votre souffle car on termine justement par la triomphe. Putain, je n'arrive pas à parler. Il faut se concentrer pour celle-là. Elle a un potentiel de dingue. Elle a un potentiel de dingue. La Street RS est tellement affûtée qu'il ne lui manque qu'un carénage et des demi-guidons pour être considérée comme une sportive. Allure racée, position portée sur l'avant, mécanique compacte, périphérique racing, électronique dernier cri, géométrie radicale et moteur pointu. Il ne faut pas se tromper sur les rapports. Mais putain, la neutralité du châssis, la précision, la stabilité. Là où la 4M vous en met plein la vue, la Triomphe vous permet de voir plus loin. On lève les yeux, rassuré et serein grâce à un équilibre et une rigueur incomparable. La Street est tellement neutre et transparente dans ses réactions, qu'elle s'efface totalement pour ne laisser place qu'à votre pilotage. Moins sensationnelle que l'Autrichienne, c'est à vous d'aller chercher les sensations avec elle. Mais n'espérez pas trouver ses limites, vous trouverez que les vôtres. Tu peux rentrer sur les freins, elle ne se désunit pas. Elle est précise. Elle tourne quand même. Rarement un tel niveau de performance n'aurait été aussi accessible. Étrier Brembo Stilema, Amortisseur Hollins, Fourche Chowa, l'Anglaise n'a rien à envier côté équipement à la Duke. La 4M me fait sourire, la Street me fait transpirer. La 4M est un jouet, celle-là c'est un outil. Clairement. La Triumph Street Triple 765 RS reste définitivement la référence de la catégorie. Et même du marché, à mon sens, toutes cylindrées et catégories confondues, car j'estime qu'il n'y a pas meilleur rapport prix, performance et accessibilité. Sous-titrage ST' 501